Plus de 500 morts et des dizaines de milliers de déplacés après trois semaines de conflits au Soudan. 40 000 Soudanais auraient fui pour se rendre au Tchad, en Éthiopie ou encore en Centrafrique. Des combats qui gagnent du terrain dans tout le pays puisqu'ils s'étendent désormais à 12 des 18 États soudanais. Antonio Guterres a annoncé l'envoi au Soudan de son adjoint aux affaires humanitaires. Et malgré l'arrivée de 8 tonnes d'aide, les hôpitaux font face à une pénurie d'équipements et de personnel. Le directeur régional de l'OMS se dit très inquiet. Pendant ce temps, les évacuations de résidents étrangers se poursuivent. Entre 200 et 300 Américains ont quitté le pays à bord d'un navire à Port-Soudan. Et ce, après un périple en bus de 800 kilomètres depuis Khartoum, escorté par des drones militaires. Et ce, après un périple en bus de 800 kilomètres, les hôpitaux font face à bord d'un navire à Port-Soudan.